Méditation du 27 novembre, le trône de la grâce Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vie de ce cours opportun. Paul nous dit que le Christ se solidarise et compatit avec nous. C'est lui qui a vécu son péché, qui est mort, est ressuscité et intercède en tant que souverain sacrificateur. C'est pourquoi il nous invite à faire trois choses en répondant aux questions. Quoi, comment, où ? Quoi ? L'apôtre dit, approchons-nous. L'homme construit des murs et des fossés. Dieu construit des ponts et des routes. Le Christ est le chemin. S'approcher est notre réponse à l'initiative de Dieu. Quiconque s'approche ne reçoit ni miettes ni restes. Ce ne sont pas quelques pièces de monnaie qui nous attendent, mais les richesses abondantes de la grâce de Dieu. Comment ? Avec confiance. La confiance n'est pas fondée sur nos mérites, nos ressources ou notre influence. La sécurité est ancrée en Dieu. Ce n'est pas à cause de ce que je suis, mais à cause de ce qu'il est. Nous pouvons avoir la certitude que nous n'avons pas à monter au ciel pour que Jésus descende auprès de nous et que nous n'avons pas à tomber au plus bas pour qu'il soit présent à nos côtés. En effet, il est à notre droite et son regard est en permanence sur nous. Nous devrions sans cesse nous remémorer que le Seigneur est près de nous, qu'il est notre guide et notre conseiller. C'est la seule façon pour nous de placer notre confiance en Dieu. Esprit du livre « Fils et filles de Dieu » 21 janvier, page 29. Ou « Un trône est un lieu élevé, destiné à la royauté. C'est aussi un symbole d'autorité royale et de souveraineté. Ce n'est pas seulement un trône de gouvernement, d'autorité de jugement, mais aussi de miséricorde, de compréhension et de grâce. Ces deux pensées s'unissent en Jésus-Christ pour cette raison. La grâce siège sur un trône parce qu'elle a vaincu le péché, enduré le châtiment de la culpabilité humaine et a vaincu tous ses ennemis. Isaac Newton, l'éminent physicien et mathématicien anglais, était également un excellent commentateur biblique, en particulier des livres de Daniel et Apocalypse. Il est l'auteur de la loi de la gravitation universelle et, parmi d'autres découvertes scientifiques, ses travaux sur la nature de la lumière et le développement du calcul infinitésimal se distinguent. Il est considéré pour beaucoup comme Isaac Asimov, comme le plus grand scientifique de tous les temps. Newton a déclaré « Je prends mon télescope et j'observe l'espace, ce qui se trouve à des millions de kilomètres. Cependant, j'entre dans ma chambre et grâce à la prière, je peux m'approcher de Dieu et du ciel comme si j'avais tous les télescopes de la Terre. » Oui, comme Paul l'a dit à juste titre. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...